Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alors regardez un pirate dispose d'un sabre d'abordage Quand on a beaucoup joué avec les personnages on peut choisir entre une dague et un sabre d'abordage Toi peut-être tu peux choisir des choses non ? Moi rien n'est si arc et flèche en fer ou empoisonné On apprend des choix vous avez des arcs et flèches empoisonnés Moi je peux choisir entre pic d'abordage et pic, un tromblon, j'ai un tromblon ou un pistolet à silex, c'est pour le tromblon, et une tunique de cuir ou une veste de corsaire, voilà. Oui un truc un petit peu saillant, voilà un truc un peu classe. Pour sortir. Ce qui est assez rigolo c'est que c'est marrant de voir avec les vraies armes ce que ça va donner. Il faudrait qu'il y ait une machine à remonter dans le temps qui marche. Voilà et on pourrait vérifier. Tu fais un peu pierre à feu comme ça je trouve. Regarde t'es censé être comme ça. Ça correspond bien à ma beauté intérieure. C'est vrai, on a oublié les peintures sur le visage. Mais oui, oui, oui. C'était ça, ah non d'accord, bon excusez nous on est pas des pros du costume en fait, on bricole avec ce qu'on a. Alors c'est parti. Alors c'est parti, donc je disais c'est très technique, il faut penser à faire des gardes pour éviter les ennuis. Par exemple en garde normalement il ne peut pas m'arriver grand chose. Il y a toujours une attaque vers le haut, une attaque vers le milieu, une attaque vers le bas, et je vois que monsieur a sorti ses flèches. Je ne sais pas du tout. C'est très bien, il y a aussi pas mal d'esquives, là je fais des petits mouvements d'esquives pour essayer d'échapper à mon ami Mathias. Et moi aussi j'ai un tromblon, donc j'en profite un peu à l'Indiana Jones pour y aller un peu lâchement. Alors je crois que je suis mort là. Je pense que t'es mort, alors c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on peut tuer un gars d'un coup d'épée ou d'un coup de lance entre les yeux. Il y a des sortes de fatalities en fait, si tu te débrouilles bien, même peut-être un coup de tromblon. Un coup de tromblon ça peut suffire. Voyez, j'ai même pas dégainé mon épée. Pas mal, alors c'est un peu lâche. Non c'est que je joue pas très bien, parce que le mien est très mobile, il faudrait que je cours vite, que j'essaye d'esquiver. C'est là où on se rend compte, c'est qu'ils sont tous super équilibrés, la pâche peut esquiver vachement, alors que le pirate est un peu plus lourdingue. Il faut dire qu'il colle, il passe son temps aussi à la taverne. Fumer c'est mal, mais alors boire c'est encore pire les petits abînes d'Olaf. On va recommencer le combat pour voir si ça aurait pu tourner différemment. Alors regardez, voilà j'adore les voir arriver. Il se la pète un peu. Alors il fume, il boit, alors lui il a tous les deux. Et il rigole. Ça le fait rire. Il va choper un cancer, il va rire. Tu vas me tuer d'un cancer, ça va prendre du temps. Mais l'apache est patient. T'as un nom d'indien, non ? Petite couille de feu. Petite couille de feu, ça me paraît pas mal. Alors il y a des coups bas aussi, on peut taper dans les roustons. Enfin, il y a des tas de trucs à faire. Bon, j'arrête avec mon tromblon. De toute façon, le tromblon, vous avez vu, j'ai n'ai que deux coups de tromblon. C'est pas comme si je pouvais tout le temps tirer sur le gars. Et il faut du temps pour recharger. Donc tu peux profiter du moment où je recharge. Oh là là ! Mais qu'est-ce que c'était ? Mais où qu'elle est ta tête ? Il a perdu la tête. C'est mon regret, c'est qu'il n'y a pas de ralenti dans ce jeu. On aimerait revoir. Donc vous voyez, on peut décapiter un mec. Un coup peut suffire. Donc il faut être très très prudent dans ce qu'on fait. Donc là, j'ai gardé juste mon sable. Mais je peux prendre un pic. Donc il y a des armes à courte portée, à longue portée, à moyenne portée. Voilà, j'ai mon tromblon, je t'ai tiré dans le dos. Et là, tu as un petit coup à deux écrits. C'est trop facile de tromblon face à un apache qui n'a pas d'armure. Oui, parce qu'il y a certains guerriers qui ont des boucliers. Un viking, par exemple, un spartiate. Je vais arrêter avec le tric. Je vais prendre mon arme à longue distance. Tu as aussi, toi, des tomo-hocs à la place de ton couteau. Qui sont bien plus efficaces, j'ai l'impression. Donc ça, c'est pas mal. Oh, mais ils débrouillent bien. Ça, la pique d'abordage, c'est pas mal. C'est violent, en fait. Hop, un petit coup. Là, je n'en ai plus pour très longtemps. Regarde, j'ai même des bombes que je peux envoyer. Tiens. Voilà. Oh, pas mal. Eh, pas bon, va quoi ? Oh, mon Dieu. Donc je trouve ça pas mal, c'est assez technique, en fait. Tu sais, mais beaucoup plus qu'on l'imagine. Oui, voilà, il faut être vraiment très prudent. Là, je bourrine avec mes armes. Oh, il t'a acheté, regarde. Ils ont tous, en plus, c'est quand même une flèche dans le vide que tu m'as collé. Ils ont tous une façon d'achever l'adversaire super classe. Ils ont chacun leur coup de prédilection. Et c'est très simple, en fait. Je vous ferai voir la liste des coups. Oh, regarde-moi ce sang. Alors, c'est 18+, on espère que vous êtes couchés, les enfants. Vous ne devez pas regarder ça, normalement. Interdit. Mathias en slip, c'est 18+. Déjà, d'entrée. On va changer de personnage, peut-être ? Ah, mais avec plaisir, avec plaisir. Comme ça, vous verrez plusieurs rangs. Il n'y en a que 8, alors il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais peut-être, on peut imaginer que ça pourrait s'étoffer avec le temps. Je pense qu'il y aura des téléchargements, c'est pas cher, 10 euros. Tiens, je vais prendre le centurion, je vais prendre Castaldi, t'as raison. Ah oui, alors, et moi, je vais prendre un mec, je vais prendre le chevalier. Moi, un gars, ouais, voilà. Faut des gars un peu différents. Par exemple, le Spartiate et le Centurion se ressemblent beaucoup, donc ça ne fait pas des matchs très intéressants. Mais un chevalier en armure est quand même super bien protégé. Oui, mais alors, il doit être très lent. Il est très lent. Il met un temps fou à esquiver, par exemple. Tu ne pourras quasiment pas esquiver avec lui. Donc, je dis, j'ai une bonne armure aussi, moi. Donc, j'adore ce principe. La série télé, déjà, elle est vraiment très drôle, si vous avez l'occasion de la regarder, parce que je ne crois pas que Spike soit une chaîne qu'on puisse voir en France. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous tapez les Deadliest Warrior Spike et vous allez trouver le documentaire. C'est vraiment super, quoi. En plus, les mecs, c'est des scientifiques, mais on sent qu'ils s'éclatent à faire ça, tu vois. Ils font les mousquetaires, donc ils font de l'escrime. Ils avaient des bombes, les mousquetaires. Mais c'est souvent ce qu'on se dit, qui c'est le plus fort ? C'est Batman, Superman ? Moi, j'adore ce truc. Au Japon, je découvre un jeu qui s'appelle King of Animals, où tu as des cartes d'animaux, le requin, le lion, le chimpanzé, et tu dois essayer de voir qui est le plus fort. Tu mets ta carte dans une borne d'arcade, tes copains mettent aussi leurs personnages, et on voit ce que ça donne. Donc là, on voit que mon bouclier, il est très, très bien. C'est pas mal, ça a été bien efficace. Alors normalement, si tu te protèges bien, il ne peut pas t'arriver grand-chose, mais tu peux aussi casser le bouclier de l'autre, à force de taper dessus. Ah oui. Je ne te le recommande pas, parce que... Alors, il y a un truc... Oui ? Il y a plein de combos, en fait. Oui, c'est vrai, plein de trucs à faire. Et quand tu vas sur la liste des coups, on se rends compte que... Ah oui, tu vas en regarder. Liste des coups, avant je m'en mange. Il y a des enchaînements à courte portée. Ça, c'est par exemple quand j'ai ma dague pour le centurion. Donc vous voyez, il n'y a pas non plus très compliqué. C'est rouge. J'ai la dague, oui. Ils disent souvent ça. Moyenne portée, ce sera avec ma lance. Petit pic. Et puis après, il y a les trucs à longue portée. Alors là, vert et bleu, moi, c'est mon coup. Faucille et viscérante, ça a l'air très bien. Quand il y a un petit point rouge ou un petit point bleu, qu'est-ce que... Alors, ça veut dire, par exemple, bleu, ça veut dire que si tu es blessé à la jambe, tu ne peux pas réaliser ce coup-là. Tu ne peux pas ? Tu ne peux pas réaliser ce coup-là, oui. Et alors, par exemple, on peut carrément couper le bras d'un gars. Donc évidemment, bras coupé, il aura du mal à servir de son épée. Mais il pourra servir de sa main droite. Si tu l'as coupé, il m'a bien ouvert en deux. Hein, les bras ? J'ai perdu un bras, le Jean Bonneau, la vraie, c'est pas moi. Donc ce qui est marrant, là, je suis mort tout de suite, mais j'aurais pu survivre avec un bras en moi et le combat aurait pu continuer. Alors moi, je sais que j'ai une lance. Voilà, oui. Je vais les balancer. Et moi, j'ai une arbalète. Et toi, tu as une arbalète, mais regarde, le temps de la recharger avec ton pied, ça prend du temps. Ah oui, donc les carreaux sont plantés dans ton... Oui, il reste là. Alors, hop. Alors, regarde, alors là, je t'ai fait le bouclier, donc hop, j'en profite. Oh, tu t'en fuis. Il me reste encore quelques arbalètes à ton service. J'essaie de profiter de l'occasion. Et vu qu'il ne court pas du tout, en fait, le chevalier. Oh là là, joli. Joli, t'es bien remonté, c'est arrivé à remonter de ce coup-là. Aïe, 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 aïe. Ils ont aussi du souffle, c'est la barre bleue en dessous, qu'il faut avoir du souffle pour réussir certains coups. Tu manques pas d'air. Quand t'es essoufflé, il y a des trucs que tu ne peux pas faire. Alors, moi, ma deuxième arme, voilà, c'est un pic. C'est beaucoup de voilà. Moi, j'ai une halobarde. Toi, t'es une halobarde et moi, un pic. Donc là, on est à moyenne portée. Et on a plus le... Ah, toi, t'as ton bouclier, mais moi, je l'ai plus. Là, halobarde. Est-ce que le bouclier... Alors, oui ? Je t'interromps, mais... J'arrête de taper. Non, 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 c'est-à-dire que là, tu vois, j'ai mon épée. Je passe en mode halobarde maintenant. Le bouclier a disparu. Où est-il le cachet ? Il est dans ton... Dans ton home. Home sweet home. Oh, la vache, je ne regardais pas. Alors, je suis d'accord. Il y a des petits détails comme ça. On sent bien qu'ils ne voulaient pas s'emmerder à mettre le bouclier dans le dos du mec. Alors, ils ont un peu laissé couler. Et du coup, ça rend le truc moins crédible, historiquement. Oh, le jableau dans le dos. Le coup d'y traître, on appelle ça. Oh, il est content, mon Castaldi, là. Magnifique. Donc, des fois, c'est crédible, historiquement, des fois, pas trop. Donc, on va changer de gars, peut-être, ou tu voulais... Non, 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 changeons, changeons. Essayez de prendre des trucs, des mecs très différents. Alors, on va regarder ce qu'il y a. Centurion, Chevalier, tu l'avais. Ninja, ça, c'est un gars rapide, par exemple. Alors, Ninja, genre... Samurai, Spartiate, Viking. Ninja, Viking. Ninja, Viking, voilà, c'est intéressant. Alors, toi, tu fais Viking, je sais si j'ai bien un choix. Alors, dans la deuxième saison de la série de documentaires, ils ont fait ça, la Viking, tu vois, dans la deuxième saison, ils ont fait des trucs genre talibans contre l'Ira. Ou les nazis contre les Spetsnats, enfin, je sais plus, ils trouvent des trucs. Spetsnats, je crois que c'est les forces spéciales syovétiques. Ah, oui. La CIA. C'est pas un gâteau apéritif, ou des... Tu reprendrais bien un petit peu de Spetsnats ? Non, ça donne envie. Alors, j'ai le choix entre la grande hache Viking ou light idea, la hache légère ou l'épée. Je vais garder l'épée et je vais prendre la grande hache Viking. Et lance ou double jet de lance. Double jet de lance. Allez, double jet, c'est la fête. Et côte de maille ou armure lamellaire. C'est pas... C'est fait avec des mamelles, peut-être. Je vais prendre ça, là. Et vous avez vu qu'on choisissait aussi, il y a quatre terrains différents. Pas très bien foutus, je trouve qu'ils sont très sombres. On a envie de voir ce qui se passe. C'est vrai. C'est vrai que les ralentis, c'est quand même le truc... Ça manque. Alors, s'il vous plaît, monsieur Dédios Warrior, rajoutez-nous un ralenti qu'on rigole. Ça va pas être difficile. Je pense que c'est pas bien compliqué. Et je pense qu'il y aura des contenus téléchargeables. Peut-être qu'on pourra faire Talibans contre l'Ira en ce vidéo. Parce que là, quatre, c'est un peu limité. C'est vrai. Je pense qu'il y en a peut-être qu'on ouvre au fur et à mesure. J'ai pas joué assez pour le faire. Que là, tu n'as pas... Que là. J'ai pas joué beaucoup, parce que je me dis, c'est le truc à réserver avec ses amis. Oui, c'est vrai. Tu vois ? D'ailleurs, on a fait une petite soirée, tous les deux. On a joué et on s'est bien marrés. C'est vrai. Si je puis me permettre... Non, mais je partage tout à fait ce point de vue, cette opinion. Alors, c'est parti. Là, je suis caché dans l'ombre. Oui, je vois. Ninja, tu dois avoir du shuriken. Peut-être même empoisonné. Alors, je te vois pas, mais je vais tenter. Je vais tenter d'utiliser ma lance. Je n'en avais qu'une. Donc, maintenant, t'es tranquille. Tu peux venir au corps à corps. Sauf que moi, je suis évidemment bien protégé au corps à corps. T'es un nunchaku, t'as plein. Regarde tout ce que je t'ai mis dans le corps, quand même. Ah ouais. C'est des banderilles. Carrément des banderilles. Il devrait faire Toréador. Prends garde à toi. Toréador contre... Oh là là, j'ai pris... Je viens de me prendre deux shurikens. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. Je vais essayer mon autre... Je n'en ai pas. Le temps de changer d'arme, en plus, t'es pas en profiter. Donc, c'est très stratégique, en fait. C'est pas un sous-de-calibur, on appuie sur n'importe quoi, voilà. Alors, il y a un truc, je crois, un des trucs qui, pour moi, il est plus dur à gérer, c'est l'orientation. Alors, c'est vrai. Quand tu t'enfuis, il a tendance à tourner le doigt à l'adversaire. Alors, ce qu'il faut, c'est rappeler sur la gâchette pour être bien en garde face à l'adversaire. Et comme ça, tu t'enfuis, mais... On va refaire le même. Tu t'enfuis, mais en restant face à l'adversaire. Voilà. Oh, le ninja, quand même, c'est la classe, le ninja. C'est la classe, c'est vrai. On aurait pu t'habiller en ninja, mais t'aurais chaud. Faut-il... Alors que là ? On tourne au mois d'août, il faut le préciser. Donc, Mathias a choisi le costume du mois d'août. Mon fils, permettez de mettre en valeur mon anatomie. Ta musculature, je suis d'accord. J'ai toujours une pensée émue quand je vais dans les parts d'attraction de chez Mickey. Pour le gars qui est déguisé en balou du livre de la jungle au mois d'août. Et l'hiver, il lui file le costume de Mowgli avec trois bananes. Pensez toujours à ça. Donc, moi, au moins, je fais venir mon Mathias, je le mets dans des situations scabreuses. Mais au moins... Au mois d'été. Voilà. Et tu es arriéré. Donc, c'est pas si mal que ça. Mais là, je prends une belle pilée, quand même. Oui, parce qu'on discute et puis on regarde pas. Non, je sais te dire, je ne sais pas trop m'en servir. Du ninja. Est-ce que tu veux que je te laisse un peu le temps de... Non, 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 je pense que ça ne change rien. Je vais prendre la hache. Ce qui n'est pas une bonne idée, puisque là, je me retrouve face à un gars qui... Ah, ça, c'est une bonne idée. Oh, je crois que j'ai perdu. Un membre. Parfait. J'ai eu le temps de rien faire. Parfait. Mais oui. Donc là, moi, j'ai un bouclier. Lui n'en a pas. Donc, logiquement, je devrais profiter de mon avant. Oh, de mon avant. Ça se chicane. Ça se chamaille. Aïe. Tu ne faisais pas grand-chose. J'arrive pas à le dire, mais on le voit. C'était à l'article de la mort. Tout à fait. Alors, tu sais ce que ça me rappelle ? Non. Barbarian. Quand tu étais sur Apple II. Magnifique, avec le coup retourné qui coupait la tête. Tu pouvais trancher la tête de l'adversaire en un coup si tu le plaçais bien. Il y avait un petit personnage qui venait qui ramenait la tête en shooting dedans. Exactement. C'était le croupement. Il était tout vert, comme les éboueurs. Il venait faire le ménage. Il y avait cette voix. Ah, Samouraï, c'est bien. Ou Spartiate, on n'a pas pris. Tiens, je vais croire. Alors, Samouraï et Spartiate, alors. C'est parti. Oui, il y avait la voix que j'ai. Prepa to die, au début. Et là, alors, écoutez bien. Quand on lance le match, il y a une musique qui donne vraiment envie d'y aller. Alors, j'ai le choix entre Yel et Xyphos. Moi, comme armes, je vais prendre Yel. C'est Katana. Et Javelot léger ou Javelot lourd ? Ça va bien faire dans le lourd. Curasse de bronze ou Linothorax ? Oh, il est mieux en Linothorax. Moi, j'ai l'impression que je me bats avec des plats. Le Naginata. Le Naginata. Un petit... Ou du Yumi. Voilà, lui prendre le menu 12. Le Yumi avec le Naginata, s'il vous plaît. Et on n'a pas fait Temple de la jungle. Tiens, encore, comme endroit. On parle de Mowgli. T'entendais cette musique ? Ça donne envie. Oui, le livre de la jungle. C'est vrai, il y a Mowgli. C'est la danse des éléphants. N'importe quoi. C'est les costumes. Oui, c'est ça. Crois dans une comédie musicale. Chez Disney, si... Enfin, je ne sais pas si on a le droit de dire ça. Je crois qu'on a le droit. On doit pouvoir ça. Ce n'est pas une marque, si ? Ah, c'est... C'est 18+. C'est 18+, alors. On va se manger. Il est beau, mon spartiate. C'est un peu le gars des 300, vous voyez. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas fait. Je crois qu'ils ont une sorte de... De coup particulier. Oui, c'est vrai. Ah oui, on n'a pas fait ça. Alors, faisons-le, tiens. Je crois que c'est là. Oui. La touche BAC. Alors, attends, je vais me mettre dans la lumière pour qu'on me voit bien faire mon tonte. Oh, à toi. Voilà. Il a dit un sale truc. Une insulte, on ne peut pas trop bien. Il a parlé de ta soeur. Mais comme tu n'es pas Zidane, on peut y aller. On peut y aller. Bon, alors, moi, je suis bien protégé derrière mon bouclier, mais toi, t'as une arme. Ben, regarde ça, si je ne suis pas bien protégé. Alors, je vais tenter son coup spécial. Ah oui, là, j'ai retrouvé un petit coup spécial qui peut être assez mortel. Deux touches en même temps. Rien ne devient compliqué. On est loin, un écart de cercle de Street Fighter et tout ça. Oh, là, je l'ai bloqué, mais c'était mon coup spécial. Finalement, c'était ton coup spécial. Quand il reste une espèce de lumière violette, c'est qu'on utilise le coup spécial. Et la gâchette, là, c'est une sorte de coup particulier. Moi, je crois que c'est... Voilà, tu vois, cette course d'élan du Spartiace. Tu sais, ça rappelle quand même beaucoup 300. Exactement. Ben là, ce geste, il est dans 300. On le voit souvent, regarde. Et je plante. Celui-là aussi. Ah, voilà, tiens. Là, il est dans 300 et demi. Là, celui-là. Alors là, je n'ai plus qu'une petite épée. Je pense que je suis blessé de la main gauche. Mais tu le débroues bien avec ta petite épée, je trouve. Oh, et toi, tu n'as plus de bras. Vous avez vu le gigot. Et fini, le chocolat, les gars. Alors, j'ai gagné. On va refaire le même combat, pas mal. Bien sûr. Alors, est-ce que tu aimes bien ? Est-ce que c'est ton... Mais ouais, 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 tout à fait. En plus, moi, je suis très comme toi sur le côté historique. J'aime bien cette idée. Donc, n'oubliez pas, regardez vraiment les documentaires sur Achille Spike. Je le trouve vraiment intéressant. Et il y a ce plaisir des scientifiques à faire les cons avec la science. Ils ont des caméras qui permettent, par exemple, de voir la vitesse à laquelle la balle part, comment elle orte la cible. Et il y a un médecin légiste qui vient voir sur le mannequin, parce qu'ils sont pas sans vrai, ils font ça sur des mannequins, il vient vérifier les dégâts et il dit si ça a été mortel ou pas. Donc, avec des ralentis, des tas de trucs, enfin, vraiment, c'est bien. Et on sent qu'ils se font plaisir. Donc, nous, les gars qui se font plaisir, on aime. C'est comme nous, des passionnés. Ils regardent les dégâts sur les deux gars. Exactement. Oh là 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 là. Non, mais là, tu m'agaces. Ah bah oui, mais... Ah oui, mais voilà, tu vois. Ah puis là, j'ai pas été brillant. Puis il te reste plein de trucs, je sais pas si il y a des choses. Oui, je... Moi, j'ai qu'un petit javelot. Je suis comme là. Ah oui, merci, tiens. Je vais reprendre. Oh ! J'ai ressorti mon truc, juste, attends. Je vais prendre ma pique. Là, contre, t'as piqué. J'ai fait ma pique, surtout. Alors voilà, coup en haut, coup vers le bas dans tes petites gambettes. Mais oui, mais avec le gars, il a des gambettes à découvert. Tu m'as massacré dans le bois. Donc voilà, c'est... Faut être assez observateur. Faut vraiment bien regarder ce qui se passe. Faut pas y aller comme un bourrin. Ah, tu n'as plus de bouclier, je ne l'ai plus de bouclier. Donc, mon javelot, je ne l'ai plus non plus. Donc, toi, t'en profites pour sortir l'arc. T'as complètement raison. Est-ce que ça suffira ? Je suis presque mort. Et je n'ai plus de bras. Oh, tu n'as plus de bras. La doublette. C'est dommage qu'il n'y ait pas de ralenti. Ah, comment on est sur nos rêves ? On peut vous faire le voir le ralenti, nous, on est à la télé. C'est pour le plaisir. Une sorte de Rodriguez, en fait. Allez, Rodriguez. Ah ouais, c'était beau, bravo ! J'adore. Merci, no life. Ah non, non, non. Parce que sinon, dans la vraie vie, on ne le voit pas. Chez vous, vous ne pourriez pas. Ah oui. Alors, choix du guerrier, on va changer. Est-ce qu'on a pris tout le monde ? Ah, j'aimais bien parce que je gagnais avec ça. Ah, c'est vrai ? Ah, alors, bon... Non, 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 non. Je crois qu'on a pris tout le monde, mais on peut faire des combos. Apache, Centurion, Chevalier, Luzien, Pirate. L'honneur des apaches. Tu vas garder les apaches ? Ouais, parce que... Alors, un apache contre un viking, par exemple, qu'est-ce que ça donnerait ? Je pense que je vais encore prendre une belle pilier. Je vais prendre la hache légère, cette fois. Prends ça. Et on va aller dans l'amphithéâtre grec, parce que je trouve que c'est le plus... Je n'arrive pas le prononcer, non. On dirait Jean-Louis Debré, l'indien, comme ça. Je ne sais pas si... Ses peintures de guerre lui font une drôle de tête. Qui a fait un petit peu trop duvet, peut-être. Il est resté la tête. Où là, il s'est frotté un peu trop près à un schtroum. Oui. Ce qui était un peu bleu, ce qui dirait. Comment sont ses habitants dans ce beau film de James Cameron ? Ah, vingt ans ! Oui, exactement. Mais je me suis au plus du nom des habitants. Il a fricoté les navis. Pourtant, un navi, c'est costaud. Non, je ne sais pas où il a fourré sa tête avec un navi, mais... Ah bah, tu sais, dans le combat, on ne sait pas trop. Ah, et les menaces, tiens ! N'oublions pas les menaces. On voit qu'un navi, il a fait quelques spécialités qui ont impliqué les avant-bras et la tête. Ah non ! Ah bah, c'est 18 plus ! Eh, ça laisserait meurre ! On en profite. Alors, ma menace de viking. Alors, ma menace d'apache. C'est du vent ton petit cul d'achat. Je vais me mettre face à vous. Ah non, alors là, on voit... Alors, je suis là ! Ouh ! Ours qui fouille ! Petit castor d'odu ! Ah, ça, c'est... T'as vu, il t'a bien repéré, là ! Attends, moi aussi, oui, moi, je vais me mettre là. Viens là ! Viens là ! Je vais mettre du viking. Ah, mais voilà ! Et le viens là ! Regarde ce que je ne faisais pas tout à l'heure quand j'ai essayé de me tirer dessus, c'est qu'il fait des petites roulades. Ah, la roulade, ça te tue. Tiens, on va regarder la liste des coups. Peut-être pour essayer de faire des trucs un peu sympas. Allez, j'en doute. La morsure de longsax, moi, c'est jaune et rouge, voilà. Tout simplement, les jaunes et rouges et, par exemple, moi, j'ai jaune et bleu. Et c'est bien parce que, du coup, il n'y a pas à tous les voir ou pas ? Non, non. On n'a pas besoin de démémoriser. Voilà, c'est ça, la morsure de longsax, je l'ai fait dans le vide. On n'a pas besoin de démémoriser. C'est pas compliqué à mémoriser comme certains jeux de baston. Il faut juste les placer au bon moment et être, voilà, très, très stratégique. C'est l'intérêt de ce jeu. Là, je ne suis pas d'accord. Mais j'ai déjà vu les apaches résister avec un bras en moins. Un peuple fier. Même avec un bras, il ne peut pas faire ça, mais il y pense quand même. Oh, mais attends, mais moi aussi, tiens, un jableau. Oh, quelle belle roulade. Un salto avant de la part de notre ami apache. Tiens, oh la vache, ça, c'est vous aussi. Tiens, un coup de bouclier dans ta gueule. Je crois que... Ah, c'est moi qui ai pris. Non, mais j'aime ton enthousiasme en même temps. En fait, pour te foutre de bouclier, j'ai dû ouvrir ma garde et c'était une erreur. Ta garde-robe. Oh, j'ai fait une tête, mais en fait, je n'avais pas de casque. Ah oui, moi, je voulais ma grande hache. Je pense qu'avec une grande hache, on arrive à des grandes choses. Ah, je pense que... Une grande hache, ça implique de grandes responsabilités. Oh là là ! Oh, il est content. Il va me scalper. Il va me faire un truc. Très, très beau. Il me crache dessus. Et j'ai quelque chose encore. J'ai comme une... Ah, c'est les mêmes, c'est pas mal. J'ai reprendre la hache. Ah, c'est l'heure de la consigne. Les frites sont cuites. Et toi ? Ah ouais, bien. Oui, brasse de l'air. Les sons ne sont pas terribles. Le chevalier, on a l'impression qu'il parle dans un seau. Les voix ne sont pas bien faites. Les personnages ne sont pas très bien modélisés. Mais on s'en fout. Alors, je n'ai pas dit le prix, ça coûte 800 Microsoft. Donc, ça veut dire à peu près 10 euros. Donc, franchement, 10 euros pour une soirée à se marrer avec ses potes, à jouer à qui c'est le plus fort. Moi, je trouve que ça les vaut vraiment, quoi. Et puis, comme on est en 18+,... Oh ! La brochette d'Apache. Ça permet de changer un petit peu du concours de taille de... Exactement. Non, parce qu'à force, un soir, c'est sympa, mais à force, c'est un peu peu plus. Alors, cette petite hache, il paraît bien sympathique. Ça, c'était ma morsure de longsaxe, donc on m'a tant parlé. Monsieur, me sort ses flèches. Alors, je retourne, on va finir ce combat. Et après, on va dire au revoir de tous les vides, le neuf. J'ai peur de tout. Oh là là, il sort ses... Ah ! Il sort ton arc et tes flèches. Il est une avée de plus de vie. Oh ! Oh ! Il faut qu'exceptionnel d'égalité, ça va voir. Ça, c'est une belle fin. C'est une belle fin. C'est une belle fin. On arrête là-dessus ? Non, on finit le combat. Allez, quand même. Non, non, parce que du coup, là, on ne sait pas... Oh, merde, mon bouclier ! Vous avez foutu mon bouclier ! Mais je suis con, j'aurais dû esquiver en plus. Un viking, ça esquive. Bien sûr. Entre autres, ça ne fait pas que ça. Oh là là ! Oh, ben là, j'ai perdu un bras. Je vais pas le faire. Oh ! C'est toi le gros chien, il vient de dire. Mais... 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 Vaudrait que tu parles... Oh ! J'aime bien ! En plus, rentrer dans la tête. Et ça fait une victoire pour moi. Ah, ben c'est beau. Écoute, c'est pas mal. Écoute, c'est une belle fin. Est-ce qu'on a un score final ? Parce qu'on n'a pas du tout regardé. Sinon, on ne saura pas. Je pense que c'était une bonne égalité, non ? Le viking en porte, parfait. Parfait. Je pense qu'on va arrêter sur cette phrase. Allez, allez, bonjour, ça me plaît. Petits amis de nos lives, c'était Marcus et Mathias. Nous avons déterminé définitivement que le viking était plus fort que tout le monde. Et plus fort que la pache. Peut-être que la pache. Allez savoir, peut-être chez vous, ce sera différent. Donc essayez-le. C'était Deadly Us Warrior. C'est pas cher et c'est rigolo. Et c'est rigolo. Essayez, l'essayer, c'est l'approuver. Et si ça ne te plaît pas, va Warrior si j'y suis. Ça m'a préparé depuis longtemps cette blague de me dire. Et va en finir là-dessus. À bientôt. À bientôt. Oh, c'est pourri. Non, non, non. Je vais me suicider. Sous-titrage Société Radio-Canada